Ils seront 126 binômes à se présenter devant les électeurs du Val-d'Oise aux élections départementales. Le dépôt des candidatures s'éclot en préfecture ce lundi, remplaçant compris, ce sont 504 noms qui ont été déposés au total. Canton le plus sollicité, celui de Sarcelles avec 9 couatures présents. A contrario, le moins sollicité est celui de Fosse avec 4 candidatures. Parmi les principaux enseignements de ce dépôt de liste, la division de la gauche, Malgré un contexte national peu favorable et un nouveau redécoupage, le Parti Socialiste n'a pas trouvé de terrain d'entente avec ses partenaires naturels comme Europe Ecologie Les Verts ou le Front de Gauche. Au cœur de la discorde, une position différente sur des projets à impact environnementaux importants comme Europa City et le bouclage de la 104. EELV et le Front de Gauche présentent donc leurs propres candidats sur la quasi-totalité des cantons. De son côté, l'UVO, l'Union de la droite et du centre, espèrent bien profiter de ces divisions. Pour conforter sa majorité au sein du Conseil Général, l'UMP vise la victoire sur minimum 15 cantons. Autre enjeu important, la présence du Front National sur l'ensemble du territoire. En 2011, le parti avait réussi à placer 5 candidats au deuxième tour sur 19 cantons. En 2015, le FN pourra s'appuyer sur des scores très forts réalisés pendant les élections municipales l'année passée, notamment sur les cantons du Goussinville ou encore Villiers-le-Bel. La campagne électorale s'ouvrira officiellement le 9 mars prochain, à minuit. Le premier tour des élections départementales aura lieu le 22 mars.